il revient comme une fleur comme une fleur comme ça pour le summer game fest c'est génial voilà combien y aura-t-il de sponso tout ça tout ça aucune idée ça qui est trop bien bon je veux juste mater le summer game fest voilà tranquillou bilou et je me suis dit bah allez allez on lance un petit un petit flux en direct parce que voilà parce que yolo parce que j'ai toujours j'ai toujours réacte avec ma pertinence de dingue face au monde du jeu vidéo au monde du gaming et aux sorties attendues bien évidemment et là je me suis dit bah c'est parti on fait comme chaque année même si c'est fait un moment que j'ai pas de c'est flux en direct et donc voilà j'ai comme chaque année une petite boisson toujours plus bizarre je crois que l'année dernière j'avais pris une pomme avec moi enfin bref des trucs bizarres bref faut être de fuck bro et là voilà et là c'est le summer game fest alors qu'il devrait pas tarder à commencer en attente du summer game fest qui est sur la chaîne des game awards on va se poser de questions du pourquoi du comment c'est comme ça c'est la vie juste je vais mettre mon casque voilà pour avoir un retour ah oui mais ça va c'est bien donc voilà summer game fest qu'attendre du summer game fest et bah à vrai dire je n'en sais rien je n'ai pas de favoris je n'ai pas de plan je n'ai rien je n'ai rien sur quoi attendre du summer game fest ni même combien de temps ça va durer tout ce que je sais que c'est que c'est en 4k à 60 fps ça ils le mettent en avant dans le titre et ça quand même c'est fou franchement 4k à 60 fps c'est fou voilà je me dis c'est peut-être une information qu'il faut partager parce que parce que ouais 4k à 60 fps bon pourquoi pas pourquoi c'est pas de la 8k ou voire de la 12k mais bon bref mais c'est déjà pas mal 4k franchement franchement bravo à eux je pense que félicitations en vrai en vrai bravo non mais en vrai qu'attendre des summer game fest moi j'ai pas joe merde je sais plus comment il s'appelle le gars qui fait le summer game fest là joeuf kegli a dit qu'il n'y aurait pas the wolf among us au summer game fest voilà quelqu'un lui a posé la question et il a dit non il n'y aura pas au summer game fest donc me voilà désappointé me voilà désappointé me voilà tout triste voilà qu'il n'y ait pas kegli voilà c'est à peu près tout c'est comme ça et donc et donc je suis un peu déçu voilà c'était le seul jeu que j'attendais alors peut-être qu'il va y avoir des surprises pas de gta 6 bien sûr un encore les trolls de gta 6 joué dans le chat du summer game fest mais c'est sûr qu'il n'y aura pas de gta 6 dont je me coupe une couille et je l'ai tellement dit que là vraiment il m'en reste plus qu'une donc voilà non mais on a déjà été vachement nourri de gta 6 et puis je pense que rockstar game ne vont enfin je veux pas dire mais pour moi le summer game fest c'est quand même c'est quand même c'est quand même la version wish de l'e3 et je pense que beaucoup beaucoup de studios de développement beaucoup de gros éditeurs ne s'abaissent plus vraiment aller vers le summer game fest on est je pense à nintendo à sony à xbox qui ont déjà leur propre événement d'ailleurs un événement xbox demain je crois ou c'était peut-être hier je sais pas en tout cas je vais pas réacte à tout ça c'est une chose ça c'est une chose dont je suis sûr ah non pour moi ça commence à 23h45 à 23h45 en tout cas c'est ce qui est noté sur mon téléphone alors je pense que mon téléphone a raison étant donné que j'avais pris le truc officiel du summer game fest et je crois que demain ouais demain plusieurs plusieurs conférences je ne pourrais pas je ne les regarderai pas toutes peut-être quelques-unes mais c'est sûr que je ne les regarderai pas toutes par exemple je vois le future of play pas sûr le wholesome ça c'est sûr je ne regarderai pas le latin américain game showcase honnêtement ça ne me parle pas trop on a le woman lead showcase alors ça je ne sais pas trop ce que c'est et ça je vois que ça croppe sur le future game show alors un peu bizarre comment ça a été fait alors est-ce que c'est une erreur ou pas je n'en ai aucune idée on verra et rien je fasse ceci voilà ça croppe un peu donc je ne sais pas mais une chose est sûre c'est que c'est que demain pas mal de petites conférences alors bien sûr la plus intéressante reste quand même le future game show et dimanche il y a quoi ? dimanche il y a le xbox game showcase ça peut-être je regarderai et le pc gaming show ça peut-être que je regarderai aussi et après il y aura le ubisoft forward lundi et puis ça s'arrête là sachant que lundi il y a aussi la keynote d'apple voilà plusieurs petites choses à regarder mais je ne regarderai pas tout honnêtement je ne sais pas vraiment ce que je regarderai là je sais que j'ai envie de regarder que les grosses conférences je sais que les autres années je regardais un peu tout mais là cette année niveau timing non seulement je n'ai pas très envie puis voilà j'ai d'autres choses à faire de toute façon j'ai juste à ouvrir twitter après les conférences voire même pendant les conférences et j'ai directement le trailer des jeux donc c'est limite pourquoi ça se donnait la peine de regarder ces conférences non il faut bien elles sont importantes ces conférences mais c'est vrai que ça manque beaucoup des grosses conférences comme les game awards le 3 je veux dire qui étaient vraiment pour moi c'était vraiment la source officielle de toutes les annonces il y avait tous les gros éditeurs enfin rockstar je crois que GTA 5 avait été annoncé au game awards il me semble à l'E3 j'étais à 5 E3 ouais voilà l'E3 2014 GTA 5 ça quand même c'est de l'annonce c'est de l'annonce plutôt historique plutôt pas mal plutôt stylé on ne pourra pas le dénier donc voilà le 9 juin 2014 je vois des vidéos et ça a déjà 10 ans du coup ça a déjà 10 ans et je vois que ça y est je vois que ça y est le flux a commencé pour le Summer Game Fest avec même la musique je ne sais pas si on l'entend beaucoup voilà avec la musique voilà donc le show démarre à 23h en fait c'est une blague c'est une grosse blague ils ont mis 22h30 ensuite sur mon téléphone je vois 22h45 et en fait spoiler alert it was a joke April fools c'est 23h me voilà un peu décontenancé ne sachant que faire de ce temps d'attente alors je sais ce que je peux faire et je peux torrénavant chercher quels jeux sont à peu près attendus alors c'est horrible parce que toutes mes applications sont sur le thème blanc peut-être peut-être que je vais changer de thème thème clair thème sombre est-ce que ça rafraîchit la page ah merde c'est chiant que ça rafraîchisse la page ah oui mais du coup on me voit plus euh mais de toute façon je me mets en plein écran voilà alors masterclass le show est censé être en 4k toute l'intro est pixelisée ça c'est assez dingue quand même faut le noter parce que voilà voilà la gueule ah bah tiens comme ça je peux je peux faire mes paramètres la dernière fois que j'ai utilisé ma scène pour internet c'était pour le c'était pour les game awards comme quoi tout est lié voilà c'est pixelisé alors je sais pas si ça se reverra du coup peut-être pas en tout cas je peux le confirmer que c'est pixelisé je peux bel et bien le confirmer alors 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 tac voilà bon en tout cas on va attendre patiemment poliment gentiment donc pas trop d'attente pour ce summer game fest euh la seule attente c'est d'être surpris par des petits jeux par des petites pépites par des petits trucs indépendants qui voilà sont bien sympas bien jolis euh et voilà simplement pas beaucoup de mais pas beaucoup d'attente donc au moins je suis plutôt neutre pour ce summer game fest honnêtement ça fait un moment quand même que j'ai pas trop d'attente je crois au niveau jeux vidéo et j'ai l'impression que les seuls jeux vidéo où j'ai des attentes euh bah ça n'arrivera jamais euh je pense à The Wolfgang Us voilà qui on a plus de nouvelles on sait que l'équipe a été virée mais qui continue à faire le jeu mais que c'est compliqué qu'apparemment en fait ils auraient pas les droits de la Warner pour exploiter les personnages de bah des fables euh enfin voilà quoi euh visiblement le projet euh le projet avance à un kilomètre heure euh donc c'est assez catastrophique et je pense honnêtement que euh honnêtement je perd espoir mais je suis pas pessimiste je me dis allez peut-être qu'un jour il sera un malentendu mais est-ce que est-ce que le jeu sera une masterclass au point où ça a mérité toute cette attente c'est là que ça va être compliqué c'est là que ça va être très compliqué honnêtement donc voilà donc en attendant je reste neutre sans vraiment d'avis et en attendant Summer Game Fest 2024 qu'est-ce qui est attendu euh alors apparemment pas de grosse annonce il l'avait dit hein j'ai offré Kigli euh pas de grosse annonce euh cette année euh j'avais vu quelque part sur Twitter que c'était assez honteux étant donné qu'il faut payer 250 000 dollars je crois pour une page euh pour afficher son jeu au Summer Game Fest je voudrais revérifier cette info mais euh 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 price euh announcement Summer Game Fest euh euh pour un spot de trailer d'un jeu vidéo ça commence à 250 000 dollars 250 000 dollars et je suis sûr qu'on va avoir des sponsos on va avoir les petits sponsos des marques de merde genre Samsung etc euh on va avoir tout ça alors que euh je sais pas combien de jeux vont être présentés mais en gros chaque jeu en gros ça serait serait minimum 250 000 dollars alors je trouve ça vachement élevé et je me dis parfois il y a quand même des studios indépendants et franchement je sais pas si ils ont les 250 000 dollars quand même mais euh mais ouais plus ceux qui sont venus en physique où le billet doit coûter aussi un un beau petit prix j'ai pas les prix des billets mais euh je pense qu'on doit être dans les dans les je sais pas je dirais les 200 balles euh donc euh donc ouais c'est comme ça c'est la vie et alors 14 de ces Summer Game Fest depuis que le 3 n'existe plus et là ça y est ça a officiellement disparu la société a fermé ses portes donc on aura plus jamais le 3 euh alors je vois qu'on aurait euh un Batman je vois qu'on aurait un Batman je suis assez étonné euh mais je vois aussi que ce sera un Batman en VR alors là je suis un peu déçu et donc je me casse euh oui donc c'est bien à 23h que ça commence euh alors il y aura d'autres conférences qui vont suivre euh qui vont suivre le Summer Game Fest je ne les regarderai pas euh quelle autre conférence euh euh day of the dev voilà qui commence à 1h du matin je ne regarderai pas honnêtement et Summer Game Fest ça devrait finir vers euh minuit euh minuit minuit je crois ah non 2h alors ça finirait vers 1h plutôt voilà bah je vais juste regarder ça parce qu'après moi je vais me pioter tout simplement euh et euh la conférence d'après je ne sais pas me me paraît pas honnêtement ne me paraît pas très très intéressante il y a aussi le devolver direct euh qui dure une demi-heure alors bon peut-être euh peut-être que bon peut-être ah bah non parce que c'est après days of the dev à 1h du matin ah bah non alors je n'en regardais pas autant pour moi autant pour moi euh alors combien de sponso j'ai mon euh compteur de sponso à savoir que euh il est sur 21 mon compteur de sponso de sponso euh ce nombre correspond au nombre de sponso qu'il y a eu lors des euh Game Awards de 2023 il y a eu 21 pages de sponsoring de pub dans tout genre et encore je crois que je n'avais pas exactement tout compté euh mais on va essayer de le reset alors je ne sais pas comment on le reset honnêtement ah c'est bon je le reset euh alors on aurait du Batman ce soir du Dragon Ball du Monster Hunter euh 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 il pourrait y avoir euh il pourrait y avoir un Bioshock 4 un Borderlands 4 un Mafia 4 euh puisque euh le studio 2K va présenter un nouveau jeu alors est-ce que ce sera Bioshock 4 je ne sais pas Mafia 4 je n'ai pas beaucoup d'espoir honnêtement parce que le Mafia 3 n'avait pas beaucoup marché euh donc je ne sais pas c'est un peu en demi-teinte le Mafia 3 Borderlands 4 avec le film qui sort en cinéma cet été là il y a peut-être un truc à faire il y a peut-être un truc à faire euh non attends il sort quand le film euh Borderlands film il sort il sort il sort le 7 août voilà donc je me dis ça se trouve en fait ils vont juste présenter ça d'ailleurs ça se trouve ça ne va pas être une annonce de jeu vidéo ça va juste être une nouvelle bande annonce du film ce qui serait très décevant mais je vous rappelle qu'on est au Summaryum Fest donc il faut s'attendre à être déçus forcément bon après le 3 aussi on était déçus parfois et oui des années avec des années sans mais bon quand même alors ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre une annonce d'un DLC d'Alain Wake 2 je prends les infos que je vois tout simplement ça y est on a un compteur un quart d'heure enfin voilà si je regarde surtout les jeux qui me parlent et il n'y en a pas d'autres voilà aaaah effectivement il pourrait y avoir un petit Tomb Raider d'annoncer je vois ça et c'est pas con parce que il y a quelques mois ils ont fait une annonce sur leur site internet et puis en plus il y a la série Tomb Raider Netflix ça y est où il y a eu un premier trailer qui a l'air pas mal je sais pas si on sera face à la masterclass mais je pense qu'on peut être un produit à quelque chose de vraiment vraiment bon et The Wolf Among Us 2 il n'en aura pas voilà ça c'est confirmé de toute façon il l'a dit et je pense pas qu'il mentirait là dessus parce qu'honnêtement j'arrive pas à savoir si c'est un jeu qui est très attendu ou pas attendu ou si c'est un jeu en fait où ça devient juste une blague le fait que les gens comme nous l'attendent c'est assez dommage quand même est-ce qu'on aura aussi une bande annonce de Arkane 2 c'est possible Netflix en ce moment ont vachement ont vachement teasé Arkane 2 et ça serait pas con à une conférence sur le jeu vidéo de faire un trailer de la saison 2 d'Arkane qui est quelque chose d'assez grand quelque chose d'assez fou mais effectivement là j'ai une petite attente qui est Tomb Raider à l'instant à l'instant ça vient de tomber et là je me dis un petit Tomb Raider ce serait fou ce serait là je serais honnêtement plutôt satisfait de ce Summer Game Fest voilà avec un petit Tomb Raider sachant qu'en plus c'est pas du tout le même studio qui va travailler sur Tomb Raider c'est c'est plus Square Enix ah non c'était pas Square Enix si c'était Square Enix Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider c'était 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 oui c'est certes c'est Eidos mais si c'est Square Enix voilà et apparemment pour le nouveau jeu Square Enix ne serait plus dans le coup voilà alors que Square Enix quand même avait fait du bon 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 boulot avec avec comment avec la trilogie tout simplement la trilogie de jeux vidéo d'ailleurs c'est le dernier jeu que j'ai fait d'ailleurs donc c'est pour ça je vois qu'il est noté 9 sur 10 sur Steam 16 sur 20 sur jeuxvideo.com enfin voilà c'est vraiment des bons jeux et c'est pour le Shadow of the Tomb Raider pour moi le meilleur Tomb Raider reste quand même Rise of the Tomb Raider quand même il y a quelque chose je trouve il y a quelque chose qui s'approche quand même de la perfection bien que les deux autres jeux le premier Tomb Raider et le Shadow of the Tomb Raider soient très très bons aussi mais je sais pas je trouve qu'il y a une pad dans le Rise of the Tomb Raider moi ce que j'aimerais ironiquement je sais que c'est très con d'attendre ça d'un Tomb Raider mais c'est qu'il y a des niveaux un peu plus un peu plus comment dire un peu plus de ville voilà même si je sais que Tomb Raider c'est censé être des décors de désert de tombe etc et que c'est dans le truc du jeu je demande pas un jeu consacré à ça et c'est vrai que par exemple dans le Tomb Raider Legend un niveau que j'avais bien aimé et que je trouve sortait un peu de la routine quotidienne et ajouté une sorte de petite surprise et bah c'était le niveau dans la ville dans les gratte-ciels dans le Tomb Raider Legend sorti en 2006 je crois comment ça a été tout ça il y a 18 ans le pépère et bah voilà ça c'est un niveau qui je dirais pas que c'est mon préféré de ce jeu là mais qui m'a marqué bon après il est pas loin j'ai aimé tout le jeu en général mais j'ai plutôt bien aimé tout le jeu en général il y en sont mais vraiment c'est un niveau je sais pas j'avais été en fait je m'attendais pas j'avais été vachement surpris d'un seul coup avoir un niveau comme ça qui était en plus pas très long mais voilà je demande pas un truc mais c'est vrai que l'avoir évolué dans un décor un peu plus plus urbain je sais si c'est comme ça qu'il faut dire les choses si j'ai dit bien mais ouais un décor un peu plus urbain je pense que ça pourrait être pas mal ça pourrait être pas mal ça pourrait être une bonne idée voilà ça sortirait un peu ça casserait un peu cette sorte de routine des Tomb Raider surtout que surtout qu'il faut rendre ça intéressant voilà avec des énigmes des puzzles une histoire aussi voilà donc petite attente du soir Tomb Raider effectivement de toute façon on va peut-être être fixé d'ici une dizaine de minutes voire un peu plus je pensais que ça va être la première chose qu'ils vont annoncer mais voilà j'ai quand même je suis quand même assez pressé mais voilà toujours déçu quand même à chaque fois qu'il y a le Seymour Game Fest je peux pas m'empêcher de me dire putain il n'y a plus de 3 il n'y a plus cette euphorie je trouve qui s'accompagne autour de le 3 où genre vraiment tout le monde en parle maintenant c'est juste une grosse soirée et après ça suit vite fait d'autres éditeurs qui font leur petite conférence voilà leur petite merdouille et puis ça s'arrête là bah c'est vachement triste c'est vachement dommage bon si ça fait des économies ok bon mais bon franchement le 3 c'était un sacré bon salon de jeux vidéo et surtout j'ai trouvé j'ai trouvé la 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 communication du Seymour Game Fest à l'époque où le 3 était on pensait que le 3 allait encore revenir mais qu'il disait non finalement c'était on peut pas non finalement et bah je trouvais que c'était des gamins de dire ah bah nous on peut nous on est là nan 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 allez vous faire foutre etc enfin bref je n'aime pas trop quand les marques se foutent dessus et je n'aime pas j'aime pas généralement celle qui attaque je trouve que c'est un comportement un peu bizarre très peu professionnel et genre ok tu fais ton truc de ton côté mais voilà pas besoin de faire chier les autres bref c'est mon avis c'est mon opinion et j'ai une très mauvaise rhétorique là dessus en plus donc ça explique pas complètement ma pensée mais ceci étant ceci étant voilà c'est pour ça que j'étais un peu j'étais un peu à reculons vis-à-vis de Summer Game Face mais je regarde parce que forcément maintenant il n'y a plus que ça le nouveau truc officiel la version Wish voilà donc donc on va voir peut-être qu'à un moment donné ça va revenir peut-être que quelqu'un va vouloir faire ressusciter le projet pas sûr visiblement les gros acteurs ont décidé que non c'est bon c'est vrai qu'après aujourd'hui le jeu vidéo est devenu tellement important que même maintenant le nom des éditeurs le nom des des studios de développement suffit parfois à lui seul pour annoncer une nouvelle comment dire une nouvelle une nouvelle licence donc c'est vrai que pourquoi se faire chier à payer l'E3 ça devait coûter une blinde d'avoir un stand à l'E3 quand même on va pas se mentir je sais pas si ça coûtait autant je sais pas si ça coûtait 200 si là un spot de trailer ça vaut 250 000 euros j'imagine pas un stand d'une place dans un stand de l'E3 franchement ça devait je peux regarder ça stand de l'E3 les stands pouvaient varier entre 300 et 500 000 euros voilà on est on est je suis quand même surpris 300 000 euros le plus petit stand ah oui quand même donc en gros il y a que enfin il y a que attention il y a 50 000 euros de différence entre un petit trailer de merde au Summer Game Fest voilà qui passe avec tout plein de trailers et 300 000 euros pour l'E3 avec un stand où tu présentes ton jeu tes jeux si t'en as plus et c'est vrai que c'est vachement dommage cette cette préférence cette mode qu'ont eu les éditeurs à faire que des des trailers des communications des conférences dématérialisées pardon je trouve ça vraiment dommage ça a un peu niqué la magie de mes étés voilà ça faisait des années que chaque été je regardais l'E3 je me disais peut-être un jour y aller pourquoi pas c'est mort c'est mort hélas mais oui et en plus je me souviens que je crois mes meilleurs E3 ont été les deux derniers honnêtement le 2018 et le 2019 alors je crois qu'il y avait eu un E3 en ligne en 2021 si je dis pas de bêtises ou en 2020 ils avaient essayé de sauver ils avaient essayé quand même de faire un petit truc tandis que à ce moment là ils devaient pas savoir qu'ils allaient crever mais du coup l'E3 l'E3 2018 et 2019 quand même bah en vrai j'ai que des bons souvenirs je crois vis-à-vis de l'E3 si je raconte pas de conneries je me souviens que 2018 ça avait été des 3 Became Human honnêtement c'était peut-être 2017 je sais plus enfin voilà 2019 ça avait été Cyberpunk alors même si après ça a été un peu un fiasco mais quand même 2019 Cyberpunk les autres honnêtement je me souviens plus trop mais je me souviens que si j'avais passé de bons moments mais donc voilà et c'est vrai que maintenant c'est assez fat c'est que des des trucs très cringe honnêtement je ne sais pas si je vais m'infliger de regarder c'est quand c'est c'est quand c'est c'est mardi je sais quand ah c'est dimanche le PC Gaming Show de 22h à minuit est-ce que vraiment je veux m'infliger cette merde peut-être pas cette année honnêtement écoute je verrai est-ce que je suis maso ou pas la question enfin la réponse dimanche mais je pense que c'est géré d'avoir les pieds sur terre et du coup demain soir c'est quoi déjà qu'il y a comme conférence c'est future game show 22h30 21h 22h30 honnêtement ça me fait un peu chier je pense pas de louper de banger sur le future game show en tout cas je me souviens pas que ces dernières années il y a eu des gros autres jeux qui ont été présentés au future game show donc voilà je pense que je vais essayer de me focus sur summer game fest et conférence xbox et ça s'arrêtera là et le pc gaming show non mais en vrai en vrai chaque année je le fais parce que c'est pour la blague et que c'est une vraie torture et que c'est vraiment de la merde dès que je j'ai envie de me déchirer la peau quoi mais là cette année je sais pas là cette année j'ai envie d'être plus calme plus doux ne pas m'infliger un quelconque supplice être tranquille voilà poser à faire des trucs que j'aime donc voilà mais bon mais bon voilà on verra we will see comme disent les anglais ou les pays anglophones et plus que 3 minutes plus que 3 minutes et puis peut-être qu'il y aura une annonce vis-à-vis des game awards je sais pas s'ils font des annonces c'est plus non peut-être pas c'est peut-être un peu tôt quand même c'est dans 6 mois donc bon c'est peut-être un peu tôt pour parler des game awards mais par contre je suis intrigué par le Batman alors ça par contre apparemment le Batman c'est c'est pas une surprise ça a été annoncé qu'il y aurait Batman au Summer Game Fest mais que ça serait un jeu VR dont on a déjà un trailer en fait d'après ce que je vois en fait il y a un mois ah oui donc en fait il y a déjà un trailer mais sans vrais images et seulement sur le Meta Quest 3 voilà donc le casque de Meta donc comment dire que je ne suis clairement pas le client et je me demande si vraiment faire un jeu sur VR c'est vraiment rentable ça marche vraiment le problème de la VR c'est qu'on a eu plein de casques enfin essentiellement deux mais chacun ont leurs exclusivités et le problème c'est que ok ils ont des exclusivités qui sont des gros trucs mais n'ont pas assez de sorties à l'année pour investir là-dedans enfin je sais pas et puis en plus avec le Motion Chicness honnêtement je sais pas si je l'aurais jamais testé de casque VR bref je sais pas du tout si c'est quelque chose qui est à prendre au sérieux le casque VR et je pense que non parce que depuis le temps qu'on en parle ça existe depuis maintenant 10 ans c'est merde et ça a eu un petit effet de mode je me souviens d'une période où tous les jeux se mettaient en VR t'as eu même des nouvelles sorties où le jeu était remasterisé enfin remasterisé c'est passé le mot mais voilà refait pour les casques VR mais je crois que ça s'arrête là honnêtement la VR c'est une expérience qui est assez individuelle qui est très même si les casques aujourd'hui se sont améliorés mais je me souviens que les premières versions des casques VR fallait placer des capteurs je crois qu'il y avait 3-4 capteurs dans la pièce c'était assez contraignant et ça le reste encore aujourd'hui je crois voilà et puis franchement moi je ne suis jamais vu avec un casque VR et je trouve que j'aime bien ma façon de jouer avec clavier souris ou manette face à mon écran voilà je ne suis pas je ne suis pas obnubilé et surtout je pense que je ne suis pas un assez gros joueur après je pense que même les gros joueurs en fait ne veulent pas de ça honnêtement à qui ça s'adresse plus au casu ou au vrai gamer là c'est la question parce qu'honnêtement je ne vois pas beaucoup de gros pro gamer avec un casque VR je vois peut-être même un petit peu plus des gens casual avec des casques VR et même les jeux à portée cinématique sont hors VR donc voilà bref on va voir tout ça ça commence ma touche fonctionne encore c'est parfait attention le programme qui bon j'ai pas eu le temps lire mais en gros il disait qu'il y aurait sur une musique gay de la drogue du sang etc énorme dinguerie c'est pixelisé je suis en 4K voilà c'est pas une blague je suis en 4K c'est c'est pixelisé tout est pixelisé c'est moi qui ai un problème il faut peut-être que je rafraîchisse il faut que je remette le thème clair voilà je vais remettre le thème clair voilà peut-être que c'est moi qui ai un problème je sais pas mais c'est pas possible ça peut pas être qu'est-ce qu'il me fait là il est malade mais il est con non non c'est pas moi là un petit mot sur les studios qui ont massivement viré des développeurs des gens qui ont fermé les branches c'est vrai que c'est important d'avoir un mot pour ça et donc ADS2 fait partie des meilleurs jeux et Balatro si je vois Supermarket Simulator Bad World un beau message qu'il a je ne traduis pas mais en gros il dit qu'il faut que les grosses sociétés de jeux vidéo fassent attention tant qu'on est que des développeurs indépendants font de gros meilleurs jeux font de grosses ventes comparé aux gros studios et qu'il ne faut pas traiter les développeurs comme de la merde parce que sans eux ils ne sont rien et que le succès d'un jeu peut partir d'un seul petit développeur en gros c'est le message un très beau message parce que c'est vrai que cette année a été marqué par des grosses fermetures des grosses studios des grosses coupes économiques des grosses merdes face à des entreprises qui brassent des millions si ce n'est même des milliards pour certaines par an on a beaucoup de jeux pour vous montrer plus Day of the Devs directement après avec encore plus des titels indies donc on va aller dans les jeux ? oui ! tout ça commence maintenant c'est notre premier annonce premier annonce c'est parti je l'ai go je l'ai go je l'ai go je l'ai go alors par contre je suis décevé oh mais c'est Star Wars je vais enlever ma tête en attendant a lonely hero hunting machines all by herself all by her let's do this a friendly hero hunting with her pals exploring wow what is this place collecting all the shiny things and making a home Sous-titrage ST' 501 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 30 ans que l'alliance existe, putain je m'en rendais pas compte C'est beau déjà on peut le dire, le jeu a l'air beau Mais ça le serait encore plus si j'avais pas l'impression que c'est un jeu PS2 avec cette pixelisation D'accord, bah je vois pas ce que c'est maintenant Voilà, c'est tout Ah, Meta Quest, ah bah on le retrouve D'accord Peut-être que les humains ont été fésés pour construire les monoliths Ah, c'est vrai C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti D'accord Encore une fois je connais pas du tout Je crois que ce sont des nouvelles licences en fait donc compliqué d'être hypé Allez Je sais même pas si c'est bien si c'est trop c'est de la merde Focus Entertainment Ok Let's go Par contre une fois je n'ai jamais joué à ce jeu Par contre une fois je n'ai jamais joué à ce jeu Par contre une fois je n'ai jamais joué à ce jeu Par contre une fois je n'ai pas joué à ce jeu Et je suis très heureux d'introduire nos premiers Les premiers créateurs Ils sont les créateurs qui travaillent sur une nouvelle fantasy RPG C'est parti pour l'aider à l'octobre Par contre le directeur et le designer de Persona 3, 4 et 5 Katsura Hachino Et Chikanori Sojima Oh Oh Hachino Thank you everybody It is a pleasure to be here My name is Hashino And I am the director of Metaphor It's a pleasure to be here with Mr. Soejima. This game is an RPG in which the party members transform into their jobs, which we call archetypes. These archetypes allow you to fight against your enemies. This is an attachment for not having freedom. In order to show up to worry, it organizes to create a power. All the artworks are celebrating the power of the ability to play the power of the character. The number of these characters, which I know are 40 types of archetypes. They can never get an archetype. Archetypes are the embodiment of power born from the will to face your fears and anxieties. We are given our all to display each other's own. Un détail comme ça, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un interlocuteur japonais, il ne parle jamais anglais, du coup je me demande, ils ont l'air vraiment d'aimer leur langue, c'est très bien, mais c'est vrai que je trouve que très souvent, quand les japonais prennent place dans des conférences comme celle-ci, ils vont parler japonais, et donc il faut qu'il y ait une traduction, un truc, alors que genre, à peu près, par exemple, je pense à nous, français, allemand, etc., on parle anglais, alors je ne sais pas, ça ne doit pas être dans leur système éducatif d'apprendre d'autres langues, peut-être qu'ils aiment tellement leur langage, c'est tant mieux, franchement, après, je trouve ça important quand même d'apprendre d'autres langues, enfin, surtout l'anglais, c'est la langue la plus populaire et la plus parlée, donc je trouve ça vachement important, moi je sais que depuis que je sais parler anglais, enfin, surtout le comprendre, je le comprends plus parce que je n'ai pas l'occasion de le parler souvent, donc voilà, mais je le comprends bien, si bien qu'aujourd'hui, c'est devenu presque, je n'ai aucun problème à regarder des vidéos complètement en anglais, mais même des vidéos d'une heure, deux heures en anglais, c'est pas grave, c'est pas grave. Après, les films et les séries, c'est un peu différent, voilà, mais par exemple, des vidéos YouTube, j'ai aucun problème, mais par contre, les films et séries, c'est un peu différent, je préfère souvent d'abord les regarder en VF, parce que j'ai vraiment envie de comprendre le message profond, les trucs profonds, sans avoir, mentalement, faire le travail de traduction, qui quand même me demande un petit, une petite dose de réflexion et de tout ça, et qui parfois même est un travail tellement cérébral que j'en oublie d'analyser les éléments, quoi, juste, je regarde bêtement et voilà. Donc c'est pour ça, ça reste pas non plus, non plus, c'est une langue où je, voilà, je comprends bien, mais je suis pas non plus, de là à dire que je suis bilingue, peut-être pas, quoi. Peut-être pas, peut-être pas. Se tenir à une discussion en anglais, c'est la panique un peu, quand même, dans mon cerveau. C'est la panique, il va y avoir beaucoup de fautes, mais bon. De toute façon, j'ai pas prévu d'aller en Amérique tout de suite, donc ça devrait aller. Disons, Xbox, ils n'ont pas pu s'en empêcher de faire un petit happening ici. Batman Arkham Shadow est un MetaQuest 3 exclusif VR game coming later this year. As Batman, you face a new threat, the mysterious Rat King and his cultish devotees. Here's your first look at the story trailer for Batman Arkham Shadow. Je vais rien dire, je vais faire ma réflexion après. Je vais faire ma réflexion. Pixeliser. Ça peut être Banger. Il y a une nouvelle darknesse, qui se déroule à Gotham, qui conduit la ville à la mer. La seule lumière qui reste, c'est de l'ombre dans les rues. C'est de l'ombre dans les rues, qui se déroule à tout ce qui était à l'époque. La peur est leur weapon. Mais ils ne sont pas les onlyux qui peuvent l'utiliser. Le Rat King ne va pas arrêter à rien pour détruire ma ville. Comment loin je vais aller pour détruire lui ? D'accord, donc on n'aura que du gameplay au Gamecom. On n'aura que du gameplay à la Gamecom, d'accord. Mais ça reste au large EVR. Je suis vraiment déçu. J'étais un peu content quand j'ai vu Batman Arkham. Et puis je vois que c'est une affiche EVR. C'est très con. C'est une balle dans le pied, comme ça, gratuite. Peut-être que ça peut être bien, je ne dis pas, mais bon. Une série ? Je n'ai pas compris que merde, je n'ai pas écouté ce qu'elle a dit. Qu'est-ce que c'est une balle ? Je vais plutôt le faire. Ah ok, Street Fighter 6 C'est une série ? C'est quoi ? Bah non c'est un jeu, je suis con Bah non Il dort deux ans Encore pour moi, il n'y en a plus il y en a encore Non c'est autre chose là Sous-titres par Juanfrance Tears of Metal, d'accord C'est compliqué de se projeter Bon pour l'instant c'est un peu ennuyé Ah Ça y est Dragon Ball C'est un peu ennuyé 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 Un peu ennuyé zwei feet One foot Clear Secure and capture At each in your cabin is over Get down! Get down! We need tank Pack life! Enemy vehicle's coming Vehicle under attack! Et maintenant, j'ai un update pour vous sur Fatal Fury, City of the Wolves. Pour vrai, cette fois-ci. J'ai vu que ça allumait être allumé le feu de Johnny, oh putain, ça aurait été incroyable. C'est quoi ça, un jeu SNK? Bah du coup, je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Est-ce que ce n'est pas la deuxième sponso ça? C'est vraiment un jeu? Ouais, si c'est la deuxième sponso. Allez hop, je la compte parce que Dolby Atmos, ce n'est pas un éditeur de jeu. Voilà. C'est une sponso tout simplement, bonne et due forme pour Dolby. Et puis maintenant, on a Samsung, ils font tout se chier. C'est la troisième, tout simplement. Là, ils enchaînent les sponso, les jeux, ils sont en mode, allez bouffez, 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 allez, 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 allez. Même pas le temps de les présenter, même pas le temps de nanana, nanana. Allez, allez, bouffez, bouffez, bouffez votre merde. Bouffez vos jeux vidéo là. Achète! Voilà, c'est un peu ça, pour un peu comme ça, je vais être honnête. Un peu noyé dans plein de jeux. Honnêtement, j'ai du mal à analyser les trailers que je vois, avoir un avis assez pertinent là-dessus. Et juste, c'est oubliable quoi, en règle générale. Si ce n'est pas une grosse distance, si ce n'est pas un gros jeu, moi j'ai beaucoup du mal. J'ai beaucoup de mal, je trouve. Avec la forme Summer Game Fest, je ne sais pas si c'est moi, mais avec la forme Summer Summer Game Fest, c'est juste des trailers qui s'enchaînent, il faut bien suivre l'actualité des jeux vidéo, sinon tu ne vois pas, tu ne comprends pas, etc. Et honnêtement, bien que je suis plutôt fan de jeux vidéo, je suis un peu ça, mais j'ai l'impression de toujours être à la masse. Alors c'est peut-être qu'une impression personnelle, mais chaque année, au Summer Game Fest, à des conférences comme ça, je trouve que les trailers s'enchaînent, je n'ai pas le temps de les analyser, de les comprendre, j'oublie. Et je ne sais pas, je me dis, mais comment est-ce que ça peut valoir 250 000€ un spot de trailer, alors que c'est un jeu que je veux oublier, enfin je ne sais pas, je ne comprends pas trop. Le délire, voilà, Battle Crush, bah super, c'est quoi Battle Crush ? Je n'en sais rien. Voilà, je n'en sais rien, étant donné que le trailer, ce n'est pas du jeu gameplay, et que c'est, voilà, c'est un jeu de fight parmi d'autres. Si, c'est ça. Ah là, c'est des robots, là, appareil. Ah, je vois ce que c'est ! Là, je vois ce que c'est, je vois ce que c'est, je vois ce que c'est. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle comment déjà, ce jeu ? Je crois que je le connais. Ah, puis c'est musique épique à chaque fois lors des jeux de combat. Franchement, il y a un modèle, quoi. C'est plus qu'un modèle, c'est une copie. Chaque trailer de ce genre de jeu, c'est vraiment toujours la même musique avec des grosses percues. Allez, je ne connais pas le jeu en plus. avec des voix un peu de chorale. Stop ! Stop ! Innover les mecs, parce que vos trailers se ressemblent tous. Voilà. Bref, je ne suis pas dans l'industrie de jeux vidéo et voilà, je vais apporter un jugement parmi d'autres, mais je ne m'en mets rien, bien sûr. Mais quand même, je ne sais pas. Je trouve qu'à chaque fois, on se trouve sur le même modèle type. Moi, ça me lasse, ça me fatigue. Et au final, je retiens que les jeux qui sortent du lot, forcément. Mais je ne sais pas, il faut apprendre à faire des trailers qui sortent un peu du lot. Oh, ok. Là, il y en a peut-être Freddy's. Là, on parle. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir. Je ne dois pas dormir. J'ai pas dormir. Je suis assiné. Et je suis assiné à mort pour rester-up. J'en ne te sens pas, Viv. J'ai pas besoin, Viv. Et si quelque chose qui marche, je vous présente, je vais protéger. Amy? Je vais sauver. Je ne sais pas quoi. Juste tu rentrer. Amy! Avec le fait que ça soit pixelisé ça ajoute quelque chose de beaucoup plus angoissant Alors il faudra peut-être voir si les jeux pourraient revoir leur copie quoi La 4k on s'en fout C'est une blague bien sûr Arrêtez aux conneries Mais là du coup c'est quoi le jeu là ? C'est que des petits jeux c'est quoi D'accord en fait annonce D'accord je n'ai pas compris Ah ok Allez on parle là-haut Hey guys we got ourselves a full slate there That's incredible So Jason tell us a bit about why did you want to get into games like this What are we doing ? Well we've been very very busy I'm very happy to be here Thank you for having us Thank you guys all Great to hear the fans out there You'll all be very happy to know We're working at this very minute On the sequel of Five Nights at Freddy's It's coming Don't worry Anyway horror is He left the mot He left it He left it To my great relief Getting more and more popular Our movies are working It's working on streaming It's working on live events And we wanted to try and take our approach To movies And apply it to games And that's what you see here We're gonna do independent games We're gonna look for creators And give them a platform And encourage these creators To be weird And subversive And find the most effed up Scariest things they can And put them into really cool games Well they look great It's a really diverse cool slate Louise tell us a bit about We saw a bunch of games there What can you tell us about Kind of the overall line up of games Well as you just saw from our slate Our horror games are a lot like Blumhouse movies They come in many different flavors of fear Which means there's a horror game for everyone So maybe you're a fan of nostalgic 90s Experiences with a bit of a twist Intense first person shooters Or maybe Jeff You just want some bonus murder In your otherwise very cozy farming sim I think you know we as horror fans We know that there are so many different sub genres To explore And our independent development partners They feel the same And they're just as excited Which means we've got psychological nightmares We have supernatural scares We have cosmic horror And our team has worked really hard To work with global creative talented partners And that means for us That we really want to As we're working in indie projects Which means that we can take risks You know we can be flexible And really we can push the limits Of what's possible in scary storytelling And we're so excited Yeah no it looks awesome All the stuff you have there And I know You know we'll get into when games are coming out But some of these are coming soon Jason Right we've got a good slate Well yeah we're on PC and console Regardez-moi tous ces gens avec leur téléphone Alors qu'ils pourraient regarder Avec leur propose de ce qui est écrit sur l'écran It's terrible It's terrible It's an amazing 90s horror experience It's got great characters A compelling narrative It's also super creepy And I think people will be big fans of it Even if you're not normally into horror And quickly actually Fear the Spotlight is getting its first trailer As part of the day of the dev showcase So stay tuned after the show Directly after Awesome Well I know this is just the start So we'll probably be seeing you in future years With more from Blumhouse Games So guys what do you think of the slate? Pretty amazing Right what these guys are going on Jason, Luis, thanks so much Thanks so much for being here on Summer Games Thank you guys Alright And now here's the world premiere Of a brand new Power Rangers game With a retro feel Power Rangers game Oula Hasbro Oula We'll be right back to you We'll be right back to you Sous-titrage ST' 501 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 ... Ashley Johnson sera de la partie. Elijah Wood. Ok. Donc ça veut déjà dire que ce ne sera pas... Pourquoi pas ? Sonic ! C'est parti. Merci. 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 On a rien vu. On a rien vu. On reprend en direct. Tout va bien. On a rien vu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh pardon. J'ai rien à l'exemple. Sega. Ah oui. Je trouve Dune. 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 Oh. Dommage que ce soit pixelisé encore une fois. Dune. 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 en un moyen étranger, un chemin qui pourrait y avoir été. Si ma mère ait oublié ses ordres et ait donné la vie à une fille ? Tout va changer. Dr. Yui a éclaté avant sa mort. Un monde où mon père vivait. House Atreides a l'étranger la guerre de Arrakeen. Sardaukar déployé pour protéger la Spice Melange. Une guerre d'assassins à travers le planète. Fremen... exterminés. Non, Muad'Dib. Non, Lisan Al-Gaib. Non, Quizat Hadarach. Toutes mes visions conduisent à l'horreur. Excepté celui-ci. Celui-ci... vous. C'est toi. ... ... C'est parti. C'est parti. So Battle Aces is the RTS game for everyone. It's for players that are brand new to RTS as well as RTS veterans. We really want to bring the core fun of RTS to everybody, kind of like how games such as World of Warcraft did for MMOs or Hearthstone did for card games. So Battle Aces is an action packed army versus army game that has a high emphasis on the strategy. We want to bring this type of very specific RTS fun to players in two major ways. First, we want to amplify both the in and out of game strategizing. J'ai une intervention un peu plus... Voilà. Un peu plus perspicace. Oui, parce que j'ai un ventilateur, donc forcément, je vais me faire un coup de froid. Oui, parce qu'il fait quand même chaud. Ici, on est dans les 26-27 degrés. Donc, ça reste encore supportable, mais je vois qu'il ne fait pas encore des températures caniculaires. Donc, ça va faire mal, cet été. Ça va faire très mal. Bon, allez. Je garde espoir, hein. Plus que 40 minutes, là. Il va falloir envoyer du lourd. Hein, on garde le sourire. On se dit, allez, peut-être qu'il va y avoir un bon jeu. Bon, attention, selon mes goûts. Voilà, selon mes goûts. Les couleurs, tout ça, tout ça. Je voudrais m'enseigner sur le jeu SNK. À ce moment, il y a un truc que je n'ai pas suivi. Il va y avoir un jeu SNK ou pas, je ne sais pas. Ok, non, c'est des jeux de SNK dans Street Fighter, c'est ça ? Ok, je crois que je commence à comprendre. Je crois que je commence à comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ok, on savait qu'il serait là pour annoncer un DLC Alan Wake, je crois. Si je ne me trompe pas, c'est un DLC Alan Wake. D'après les 10 ans, bien sûr. Je suis à l'extraction du moment un peu cringe. You see, this is now the only way they let me come on stage to tell you something exciting news about Alan Wake 2. Many of you have been posting your Remedy Game collection pictures on your shelves with Alan Wake 2, so far, digital only, sadly missing. Well, we are excited to announce physical deluxe editions and physical collector's editions for Alan Wake 2 coming this fall. You can lock in your copy starting tomorrow. Next, we promised you some expansion content for Alan Wake 2, right? I'm thrilled to introduce you all to Night Springs. It contains three episodes with three familiar fan-favorite playable characters in mysterious, terrifying and quirky what-if scenarios. It was a chance for us to really go out there as if we already didn't. Night Springs will be playable in less than 24 hours tomorrow. Donc le DLC de Alan Wake 2, demain, dans moins de 24 heures en gros. Et donc tout de suite le petit trailer. Oh, il est là. Oh, il est là. Il est là. kamen Il est là. Donc le été, envenue. Papa le misconceptions. S dynamics S. Temps Oh mais trop bien Mais trop bien en plus je veux faire le jeu contrôle J'ai déjà commencé Ouh ok c'est plutôt lourd On va être honnête on va dire les termes c'est plutôt lourd Amazon Game Ça peut être Tomb Raider Non c'est bon ok Parce qu'apparemment Tomb Raider c'est plus du coup Square Enix C'est Amazon Game J'ai eu un petit espoir je vais pas mentir Mais bon la vie c'est de la merde Je rigole Super c'est super C'est super Surtout si on vote bien dimanche Ça sera encore mieux Hein Ça sera encore beaucoup mieux Si on vote bien Si on vote mieux hein Hein Beaucoup mieux Beaucoup beaucoup mieux Hein Je montre mon point gauche Hein Le gauche Alors il y a l'effet miroir hein Mais c'est La gauche est ici Allez hein Allez hein La qualité doit être mieux j'espère La qualité doit être beaucoup mieux La qualité doit être beaucoup mieux Et parlant de Honkai Star Rail Hoyo Versus' latest space fantasy RPG just concluded It's version 2.3 special program a few hours ago But there's more A sneak peek at the upcoming expedition Featuring a beloved character Who is clearly ready for the forthcoming journey With her brand new look Tomb Raider Tomb Raider Oh C'est pas Tomb Raider Je me casse C'est parce qu'ils sont peur de se réveiller de son rêve You see Everything Is possible In this land of dreams The nightmarish past Will disperse And fade away Like bubbles in water And the future That you don't want to face Will never come Why do people choose to slumber Because in the end We will wake from our dreams War dance I can't miss out I'm joining too To 13 I can't miss out Not Tomb Raider I can't miss out That Tomb Raider I can't miss out One of bullets ça fait péter un boulard tout ça non non mais allez il reste encore une demi-heure là ça va être la demi-heure ça va bombarder, ça va être que des bangers ça va être GTA 6, 7 Minecraft 2 Tomb Raider, The Wolf Among Us Beyond Two Souls 2 The Wolf Among Us 2 cette demi-heure ça va être la demi-heure de la décennie allez c'est parti ça va être plein de trucs trop bien ça va être l'annonce d'une saison 4 à la série Jessica Jones nouvelle saison de Bojack Horseman ça va personne n'est prêt je crois bien personne n'est prêt si seulement on veut lui manque Dark and Darker c'est parti c'est parti de la date de release pour Capcom's upcoming Path of the Goddess Capcom c'est pas Tomb Raider ça Capcom c'est pas Tomb Raider c'est pas Tomb Raider hein qui c'est parti non on Kinutsigami Plus que 28 minutes Faut que j'arrête de regarder d'avoir des attentes Ça n'arrive jamais Ça n'arrive jamais Ça n'arrive jamais Si ça arrive au moment où je ne regarde pas Il poste juste un trailer Comme ça T'es en mode Ah bah d'accord J'ai raison d'espérer qu'il va y avoir Tomb Raider ou pas Parti Animals Ça c'est banger Ça c'est banger Ça c'est banger Oh 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 J'ai en face de moi Un tweet Pas n'importe quel tweet Pas n'importe quel tweet C'est plus précisément un retweet Quand De Kigli Qui dit Regardez Sur la page d'Amazon Pour les titres qui arrivent Et Amazon qui répond Et soyez sur des annonces Et soyez sûrs de regarder Pour des annonces excitantes Elles sont où ? Putain de sa mère Les annonces excitantes Moi personnellement je les ai pas vues Voilà Les termes je les ai pas vues Plutôt déçus Donc j'attends J'attends ma promesse J'attends 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 Non mais j'attends Mais il faut garder espoir du coup Grosse annonce Big announcement C'est peut-être là C'est peut-être à ce temps là Mais je vois pas Lara Croft Personnellement Je vois juste une Version wish de The Office Une parodie de The Office Voilà Bon peut-être Je ne sais pas C'est pour C'est pour un autre jeu C'est pour New World Mais c'est quoi cette merde J'ai pas compris ce qui s'est passé Skate Pré-pré-alpha Il y a écrit C'est pas juste Pré-alpha C'est pas alpha C'est Pré-pré-alpha Voilà C'est vraiment Pourri 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 Y a rien Y a rien Y a rien Je pouvais même pas Déjà Déjà c'est vachement ironique Déjà une alpha C'est vraiment le tout début Une pré-alpha C'est le tout début Mais là c'est une pré-pré-alpha Ne présentez rien alors C'est C'est Electronic Arts Bien sûr Que derrière ça Yeah Alors c'est moins que ça C'est évident Just look at the giant depresso Cheer up buddy It's summer game fest Now here is the first major update announcement A whole new island is coming Je sais pas, j'ai pas joué au jeu Je sais pas Universe Pokémon Tout ça Tout ça Donc C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Expo Series X & S, and PC. Lastly, there will be a new trailer for Monster Hunter Wilds at Opening Night Live at Gamescom in August, and our first public hands-on-playable demo of Monster Hunter Wilds will also debut at Gamescom. Thank you. Capcom is very present. Storm Raider? You can't do this alone! We need to shake them off! Follow me! Here it comes! There's too many of them! Watch out for that glove! I will draw a tire! Cover me! You got it. Be careful. Be ready! If we can make it to the rocks, we may lose them! As I feared, it picked up our scent. I'll handle it. You find someplace safe. Thank you! Thank you! Don't worry. The hunter is here. Just watch. You'll see what hunting is all about. Monster Hunter Wilds. Thank you, Ryoza-san. We will see you at Gamescom in August. Now, during last year's PlayStation Showcase, the game Phantom Blade Zero from S-Game wowed us all with its blazing fast combat and stylish art. Well, I'm honored to share with you the brand new trailer for the game featuring all real gameplay. Here's our final game of the show, Phantom Blade Zero. There must be a problem, right? He said, here's the last game of the show, right? But... But... Bah non! Parce que... L'unique a été oublié, je crois. Un oublié. Hein? Non? Là, c'était le prologue. Tous les jeux qui ont été annoncés. Le vrai jeu va commencer avec des vrais jeux qui vont être montrés. Et là ça y est là, on a eu deux heures d'apéritif, là maintenant on va rentrer dans le vif du sujet avec des gros bangers, des gros jeux, pas juste des petits trailers de 1 minute 30 quoi, vraiment, voilà quoi. Voilà, il y a eu combien de jeux environ qui ont été présentés là pour savoir combien ils se sont faits là, hein ? Il reste encore 5 minutes en vrai, 5 minutes. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501